... Pédaler à nouveau lorsqu'on a les jambes paralysées. Un vélo révolutionnaire à stimulation électrique permet aux personnes handicapées moteur de reprendre et maintenir une activité sportive. Une performance signée par des chercheurs du laboratoire de physique de l'école normale supérieure de Lyon. ... À vélo, sur le chemin du laboratoire de physique, le chercheur lyonnais Vance Bergeron a été percuté par une voiture en 2013. Je me rappelle bien, c'était tac-tac. Le premier tac, c'était le casque qui a tapé la route. Le deuxième tac, c'était ma cervicale, C6, qui est en poids ici, qui a craqué. Et tout de suite, j'ouvre mes yeux et j'étais paralysé. Je ne bouge rien du tout. Et ça, j'ai pris conscience, la vie va changer. Par contre, il va changer, mais il ne va pas s'arrêter. Et c'était pendant ma séjour à l'hôpital. J'ai lu beaucoup dans la littérature scientifique et j'ai découvert une technologie très intéressante qui s'appelle la stimulation fonctionnelle électrique. C'est une technologie qui utilise le champ électromagnétique pour stimuler le muscle et bouger le monde paralysé. Je décidais, ça va être une nouvelle spécialité pour moi. Vance Bergeron a convaincu son ancien doctorant, Amine Métani, de se lancer avec lui dans cette nouvelle aventure. Retrouver de la mobilité pour des personnes qui sont en situation de handicap moteur, c'est-à-dire des personnes tétraplagiques ou paraplagiques, par exemple, c'est un enjeu essentiel. Ça va leur permettre d'être en meilleure santé, tout simplement, en meilleure santé physique, mais aussi en meilleure santé morale. Ce qu'on a pensé à faire, c'est utiliser la stimulation électrique musculaire. On va utiliser des impulsions électriques ciblées vers certains groupes musculaires pour créer un mouvement de pédalier, par exemple. Avec une équipe de chercheurs, Vance Bergeron et Amine Métani ont créé la start-up Circles pour développer des solutions permettant aux personnes paralysées de retrouver une activité sportive. Premier défi technologique, une compétition sportive internationale. La genèse du projet, ça a été notre participation au Cibathlon en 2016 en Suisse. C'était assez évident pour nous, puisqu'il s'agissait d'une compétition pour athlètes handicapés, augmentés, assistés par la technologie, et on y a participé à l'épreuve de vélo à stimulation électrique. Ça nous a paru une évidence parce que Vance était fanatique de vélo, il parcourait plus de 7000 km par an, et le faire remonter à vélo, ça avait une portée symbolique pour nous, mais aussi technologique. On a donc participé à l'épreuve de vélo à stimulation électrique avec un vélo calibré pour Vance, sur mesure. Ce système, il est adaptable à un grand nombre de morphologies différentes, à un grand nombre de handicaps. La principale difficulté réside dans la calibration. Il va falloir qu'on fasse tout un tas de réglages pour s'adapter à la morphologie des personnes et pour s'adapter aussi à la spécificité de leur handicap. On s'est lancé dans le développement d'un système qu'on veut le plus universel possible. Les chercheurs du laboratoire de physique ont conçu un premier vélo stationnaire à vocation universelle et ouvert la toute première salle de sport dédiée au handicap moteur. Ta première sensation, maintenant tu as la rapitude, mais ta première sensation, c'était quoi ? C'est vraiment le fait de retrouver les muscles. On avait perdu avant et de retrouver un peu de puissance. Et tu vois, tu pousses la machine, c'est bien. On ne compte pas s'arrêter là. L'objectif pour nous à long terme, c'est de travailler à simplifier la mise en œuvre de la stimulation électrique musculaire. On travaille notamment à des vêtements intelligents qui intègrent des électrodes dans l'objectif de fabriquer des pantalons qui permettraient de faire du vélo ou de la marche simplement en l'enfilant sans avoir besoin de brancher des dizaines d'électrodes. Sur le marché des équipements à stimulation électrique fonctionnelle, les besoins sont importants et les solutions encore rares. L'équipe de recherche lyonnaise veut changer la donne en innovant à grande vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada